Bon, Yves, l'itinérance, c'est souvent associé à la toxicomanie. Et là, on apprend que la vague de surdose de dimanche a fait une victime. Malheureusement, c'est une femme de 42 ans qui est décédée. Ça a été confirmé par le SPVM. Elle faisait partie de ce groupe qui a été transporté d'urgence à l'hôpital dimanche, sur la rue Ontario-Est-Angle-Saint-Dominique. Vous savez que la santé publique va enquêter. Je vais faire entendre Benoît Langevin, qui est responsable d'itinérance à l'opposition officielle à Montréal. Des morts comme ça chez les itinérants, c'est pas normal, là. Là, ça va trop loin. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un décès, c'est un échec de tous les paliers de gouvernement, tant au niveau de la coordination qu'au niveau de l'imputabilité. À un moment donné, les élus, on se fait élire pour arriver à justement régler des enjeux. Cet enjeu-là, il fait juste augmenter. Il fait juste augmenter depuis les six dernières années que je suis élu. La mairesse Plante va réagir à 13h, Michel. Nous serons là pour vous présenter ça en direct. Bien sûr, on va diffuser ça sur les ondes de LCN. Merci beaucoup, Yves. À plus tard.